Musique Frères et sœurs, le Christ est ressuscité. Alléluia ! Accueillons cette joie, cette joie surnaturelle qui est donnée à tous ceux qui ont suivi Jésus dans sa Passion. Laissons-la nous imprégner, cette joie, pour qu'elle puisse ensuite vraiment se diffuser autour de nous. Cette joie, vous le savez, la joie de Pâques, elle est à l'origine de l'Église, elle est à l'origine de notre foi, à l'origine de notre espérance. Je dirais, elle est à l'origine, au fond, de tous nos engagements, que ce soit dans l'Église ou dans la société. Si d'ailleurs nos engagements ne s'enracinent pas dans cette joie pascale, je crois qu'il y a, d'une certaine façon, un danger spirituel. En tout cas, cette joie de Pâques, nous la partageons en famille, nous la partageons avec nos frères et sœurs de nos communautés paroissiales, et d'une façon toute particulière, avec les catécumènes qui sont renés de l'eau et de l'esprit en cette fête de Pâques. Bénissons vraiment le Seigneur qui nous donne ses frères et sœurs, et ayons bien sûr le souci de les accueillir vraiment dans nos communautés. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia, comme dit le psaume. Frères et sœurs, ne faisons pas de ce jour un jour ordinaire, au-delà bien sûr de la messe de Pâques, qui est le cœur, que toute notre journée, je dirais même toute notre octave, puisque vous savez, la fête de Pâques se déploie sur huit jours, que toute cette octave soit illuminée par la joie de Pâques. Frères et sœurs, la résurrection pour nous chrétiens n'est pas un concept, elle n'est pas uniquement un événement historique, elle n'est pas uniquement l'objet de notre espérance pour l'au-delà, elle est une réalité qui transcende le temps, et surtout une réalité dont nous pouvons faire l'expérience. Comme dit saint Paul, nous pouvons faire dès maintenant l'expérience de la résurrection. Nous le faisons lorsque nous passons de l'esclavage du péché à la liberté, lorsque nous passons du conflit à la réconciliation, de la violence à la paix, du désespoir à l'espérance. Demandons humblement la grâce de faire cette expérience, de faire et de refaire l'expérience de la puissance de la résurrection, et ensuite soyons capables d'en témoigner. Voilà, frères et sœurs, bonne fête de Pâques, que la paix du ressuscité soit avec vous. Alléluia ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...